... Au Mozambique, des électeurs ont voté ce mercredi pour élire leur maire. C'était lors d'un scrutin sous haute surveillance après une campagne qui a ravivé des tensions entre le parti au pouvoir, le Frélimo, et son éternel rival, la Renamo. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussafaki Marama, a appelé les acteurs politiques camerounais à la plus grande retenue. Cet appel intervient après que le candidat Maurice Kamto eut revendiqué la victoire. Et puis au Kenya, 51 personnes au moins ont été tuées ce mercredi dans un accident d'autocar dans l'ouest du pays. Le bus parti de Nairobi pour Kakaméga, transporté à environ 70 passagers, d'après des témoins. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mozambique, des électeurs ont voté ce mercredi pour élire leur maire. C'était lors d'un scrutin sous haute surveillance après une campagne qui a ravivé les tensions entre le parti au pouvoir, le Frélimo, et son éternel rival, la Renamo, tous deux engagés dans des pouparlers de paix. Voici les images. Dès l'aube ce mercredi, de longues files d'attentes se sont formées devant des bureaux de vote de Maputo, la capitale. Dans le pays, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à 5h GMT. Ces élections, entre-temps menacées par des tensions entre le gouvernement et la Renamo, le principal parti d'opposition, ont plus qu'un caractère politique. Elles constituent un test du processus de paix en cours après trois années de violence entre 2013 et 2016. Le scrutin s'est déroulé sous haute surveillance après une campagne qui a ravivé les tensions entre le parti au pouvoir, le Frélimo, et son éternel rival, la Renamo. Une cinquantaine d'incidents entre partisans du pouvoir et de l'opposition ont été enregistrés au cours de deux semaines de campagne, une vingtaine de personnes, principalement de l'opposition, ont été arrêtées. Le Frélimo contrôle actuellement 49 des 53 municipalités du pays, mais l'opposition, composée de la Renamo et du MDM, la deuxième formation de l'opposition, détient trois des quatre plus importantes municipalités du pays. La Renamo compte sur ses scrutins pour enregistrer une percée électorale avant les élections générales de 2019. Les premiers résultats du scrutin sont attendus jeudi. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahama, a appelé ce mercredi les acteurs politiques camerounais à la plus grande retenue. Cet appel intervient après que l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle de dimanche dernier eut revendiqué la victoire avant même la publication des résultats. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahama, a souligné la nécessité pour tous les acteurs politiques de faire preuve de la plus grande retenue et de s'abstenir de toute déclaration ou action susceptible de générer des tensions. À travers un communiqué rendu public par la commission de l'Organisation continentale, son président a souligné que toute réclamation liée au processus électoral doit être traitée dans le cadre des mécanismes juridiques existants. Lundi, Maurice Camteau, l'un des principaux candidats de l'opposition à l'élection présidentielle camerounaise de dimanche, avait revendiqué la victoire en déclarant avoir reçu du peuple un mandat clair qu'il entend défendre jusqu'au bout. Il n'a cependant pas donné de chiffres ni de pourcentages, pas plus qu'il n'a indiqué sur quoi il basait ses affirmations. Une sortie diversement appréciée par les Camerounais. Ce que Camteau a fait, Camteau a déçu la population en déclarant vraiment qu'il a été vainqueur des élections. Le professeur Camteau, candidat à l'élection présidentielle, a fait une déclaration politique, déclaration politique, que lui accorde, que lui reconnaît l'article 113 du Code pénal, qui dit précisément que les résultats des bureaux de vote sont publics. Moi personnellement, je n'aperçois pas les choses telles que cette personne le pense. Je ne pense pas que vraiment avec tout ce que Maurice Camteau a fait pour ce pays, vraiment il pourra s'élever un matin, question pour lui de déstabiliser le pays. Les sorties sont toutes prématurées de cette esthétique des choses juridiques, compte tenu du fait qu'en réalité, il le sait pertinemment, c'est au Conseil constitutionnel de proclamer les résultats. Mais voilà, il me semble que pendant sa sortie, il demande au président Poulbiard de lui céder pacifiquement le pouvoir et que si d'aventure ça n'était pas fait, que ses partisans marchent. Donc ça veut dire que c'est une sortie prématurée. Dans la foulée, les autorités camerounaises ont indiqué que Maurice Camteau se plaçait hors la loi par de telles déclarations. Le Conseil constitutionnel étant le seul organe habilité à proclamer les résultats au Cameroun, au plus tard 15 jours après le vote. Et parlons toujours de la sortie du candidat Maurice Camteau. Maître Alice Nkomme, avocate au barreau de Cameroun, a lu le droit à ce sujet. Je vous propose de l'écouter. La loi ne dit pas que le professeur Camteau a fait une sortie prématurée. Ce que la loi dit par contre, c'est qu'immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Il a mis dans tout le pays des personnes qui représentaient son parti et qui était chargé à partir de la sortie des bureaux de vote de lui communiquer les chiffres. Donc les chiffres qui lui permettent d'avoir ce résultat, qu'il le donne gagnant, c'est-à-dire qu'il a additionné plus de voix que tout le monde, étaient déjà publiques, tout le monde pouvait les avoir. Et j'espère que le RDPC et tous les autres partis en compétition ont fait la même chose. Et il a trouvé que le résultat le donnait gagnant. On parle toujours élections dans cette édition. Les votes pour les municipales et régionales en Côte d'Ivoire se dérouleront samedi prochain. Et à quelques jours de l'échéance électorale, les candidats en lice tentent toujours de convaincre les électeurs. Le constat avec un autre correspondant sur place, Chris Paterne, à Sémion. Depuis le 27 septembre 2018, les candidats aux élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire sillonnent les rues des quartiers, villages et villes pour solliciter le suffrage de leurs administrés. Parmi les candidats, on retrouve Pascal Afenguesan, le président du Front populaire ivoirien, dispute avec le BDCI Ardéa, la présidence du conseil régional du Moronou, au centre-est de la Côte d'Ivoire et à 200 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. À quelques heures de l'ouverture du scrutin, l'homme s'y sent en terrain conquis. Il s'agit pour les populations du Moronou de se déterminer sur le soutien qu'elles comptent m'apporter par rapport à l'ambition nationale que je nourris et qu'elles connaissent tous, à savoir la conquête du pouvoir d'État en 2020. Donc cette élection régionale est un test de leur détermination, de leur capacité à porter un de leurs enfants, à le soutenir et à tout faire pour que demain, l'artenance se réalise en Côte d'Ivoire avec lui. À Abidjan, dans la commune de Benjerville, nous retrouvons Amsa Diaby. C'est l'un des présentateurs vedettes de la première chaîne de la télévision ivoirienne. Il est le co-listier de Agodiamma-Claude qui conduit la liste Servi-Benjerville. 2018, c'est l'heure de la renaissance de la commune de Benjerville. C'est pour ça qu'Ago Djamma-Claude et toute cette jeunesse que vous voyez là autour de moi, on a tenté de fusionner pour qu'il y ait deux forces, deux forces en une seule. La force des plus âgés, la force des sages, la force de ceux qui ont de l'expérience et la force de ceux qui sont dynamiques, qui ont la fougue et qui ont la jeunesse pour avancer. Benjerville est la première commune et la première capitale de la Côte d'Ivoire. Ici, six candidats dont le Metz-Otom réclament les clés de la mairie. Au total, 88 candidats ont été retenus par la Commission électorale indépendante pour les régionales et 684 pour les municipales. Prévu pour durer deux semaines, la fin de la campagne est fixée pour ce vendredi 12 octobre. En Afrique du Sud, le ministre des Finances a démissionné après sa mise en cause dans une enquête pour corruption. Il devient ainsi la première victime de poids du combat engagé par le président Cyril Ramaphosa pour nettoyer le pays des scandales financiers au portage. Mis en cause dans une enquête pour corruption, le ministre sud-africain des Finances a démissionné ce mardi. Cette démission intervient juste après l'annonce de l'ouverture d'une enquête administrative sur lui. Devant la presse, au siège du Parlement au Cap, le président sud-africain a déclaré avoir décidé d'accepter la démission du ministre. Dans l'intérêt de la gouvernance, j'ai décidé d'accepter sa démission. Au cours de son mandat de ministre des Finances, le ministre Nené a servi le peuple et le gouvernement de la République d'Afrique du Sud avec diligence et grande compétence. J'ai décidé de nommer M. Tito Mboueni, ministre des Finances avec effet immédiat, en tant qu'ancien gouverneur de la Banque de réserve d'Afrique du Sud et avant cela, ministre du Travail. M. Mboueni apporte à ce poste une vaste expérience. M. Mboueni apporte à ce poste une vaste expérience. Le ministre des Finances avait reconnu la semaine dernière cette entretenue avec un trio de sulfureux hommes d'affaires proches de l'ex-président Jacob Zouma. Sa démission constitue un revêt politique à port le nouveau chef de l'État Cyril Ramaphosa qui s'est fait fort depuis son arrivée au pouvoir en février dernier d'éradiquer la corruption et de relancer l'économie du pays. En Kenya, 51 personnes au moins ont été tuées ce mercredi dans un accident d'autocar dans l'ouest du pays. Le bus parti de Nairobi pour Kakamiga transportait environ 70 passagers d'après des témoins. Plus de précisions à travers ces images. Le nombre de morts à deux puits était porté à 55 le mercredi à la mi-journée. À en croire un miraculé du drame, l'autobus qui a quitté Nairobi à destination de Kakamiga était surchargé. L'équipage ne respectait pas les règles de la circulation et roulait à vive allure au moment de l'accident. Les blessés ont été conduits à l'hôpital du district de Kericho. Dans cet accident, nous avons perdu 50 vies, dont 31 hommes, 12 femmes et 7 enfants. Les corps ont été transportés à la morgue de l'hôpital du comté de Kericho. Nous avons des survivants qui ont été emmenés à Mourini et à Fortenand et certains à Kericho. Nous recueillons toujours des informations sur l'identité des personnes impliquées dans l'accident. Les statistiques officielles des autorités font état d'environ 3000 morts par an sur les routes du Kenya. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, ce nombre serait supérieur à 12 000. En décembre 2017, 36 personnes avaient été tuées dans une collision entre un autocar et un camion. Et l'année précédente, plus de 40 personnes avaient trouvé la mort lors de la collision, puis l'explosion d'un camion-citerne contre une série de voitures circulant sur une autoroute proche de Nairobi. En Sierra Leone, les autorités sportives ont demandé la levée de la suspension de la Fédération nationale de foot décidée vendredi dernier par la FIFA. L'instance mondiale de football reproche au ministre des Sports le limogéage de la présidente de la Fédération de football et le secrétaire général, Chris Camara, pour des soupçons de corruption, matchs truqués et directions défaillantes. Reportage. À l'issue d'une réunion ce lundi à la présidence, les autorités sportives ont demandé la levée de la suspension de la Fédération nationale de foot afin que la Sierra Leone puisse affronter le Ghana en éliminatoire de la Cannes jeudi prochain. Mais la FIFA a exigé ce mardi le rétablissement officiel de la présidente évincée de la Fédération, Isha Johanssen. Première femme à diriger la Fédération nationale de foot, Isha Johanssen possède son propre club de football, le FC Johanssen. Elle et son secrétaire général Chris Camara avaient été arrêtés en septembre 2016 et libérés sous caution à la suite d'une enquête de l'ACC avant d'être mis en examen en septembre, mais n'ont pas encore été jugés. Depuis plus de deux ans, ils sont dans le viseur des autorités en raison de soupçons de corruption, de matchs truqués et de directions défaillantes. En juillet 2014, une quinzaine de responsables et de joueurs Sierra Leone ont été suspendus après une série de matchs suspects, dont une rencontre éliminatoire pour la Coupe du Monde 2010 face à l'Afrique du Sud. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada